bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je voulais me tester à l'afrique donc comme d'habitude c'est de l'improvisation hier soir j'ai fait un peu des tests donc là alors les bons premiers tests bon je ne sais pas dessiner du tout mon premier test j'ai voulu voir pour surtout l'effet de texture parce qu'on est d'accord c'est pour je initiais l'acclique pour reproduire sur les coloriages c'est pas pour faire des toiles donc je ne sais pas dessiner j'ai fait cet arbre pour essayer de faire les textures et tout le tronc est énorme c'est pas beau du tout c'était juste vraiment pour voir comment comment ça rendait et puis et puis pour voir si vraiment j'y arrivais donc bon c'est la première fois que je fais ça donc c'était plutôt un bon début je l'ai fait un petit peu à l'arrache en plus donc voilà les fleurs aussi j'aime bien le j'aime bien le rendu après bon on dirait un petit peu un dessin d'enfant donc voilà je me suis ça donc je me suis entraîné ici et ensuite donc du coup j'ai j'ai comme je vous ai dit dans ma vidéo blog si vous l'avez vu j'ai acheté ça pour essentiellement l'utiliser à l'acrylique je vais pas faire que tout à l'acrylique parce que je n'ai pas encore les capacités pour tout faire dans le fort saison de coloria donc pourquoi je voulais ce livre parce que je connais la qualité du papier coloria qui est génial et donc supporte bien l'acrylique et puis les dessins sont assez grands pour pouvoir s'entraîner à l'acrylique donc là ce que je vais faire je vais faire un fond un ciel un peu effet couché de soleil mais je sais pas comment vous dire très clair donc je ne sais pas ce que ça va rendre donc j'ai j'ai pris les acryliques action là pour le dans un premier temps parce que c'est des acryliques pastels il n'y a pas que des pastels mais il y a des pastels et puis ben donc comme je vous dis c'est je répète c'est de l'impro donc du coup si je vois que c'est vraiment trop clair je foncerai un peu ce qui est bien que l'acrylique c'est qu'on peut vraiment foncer quoi donc je vais mettre je vais commencer donc en haut par le bleu ensuite le violet ensuite le rose foncé le rose foncé le rose clair enfin rose foncé on est d'accord c'est un rose clair mais en rose encore plus clair là donc là c'est le pink et de light pink le bleu c'est de arctique je regarde s'il n'y a pas plus clair non il n'y a pas plus clair donc je prends un peu de bleu je prends un peu de violet donc c'est de lavender mais il me semble quand même qu'il est un petit peu bref je sais pas je vais voir il me paraît un peu foncé quand même d'ailleurs je me demande si c'est je vais regarder je teste vraiment avec vous alors là ça devrait le faire après je peux jouer avec le blanc aussi je peux mettre un peu d'anti pink donc qui est un violet parme vraiment plus clair et à la limite je peux foncer par dessus ah oui ça pourrait être pas mal le rose donc le pink ou là j'en ai mis beaucoup et le rose clair donc je vais commencer par le bleu j'ai mon petit verre dos j'espère que vous voyez bien je vérifie voilà toute façon c'est sur le haut c'est ici alors là il ya le soleil je sais pas j'hésite à le cacher je pense que ou peut toute façon si je le cache vu que c'est du très clair à mon avis ça se cache j'arriverai pas à le cacher donc je prends un pinceau plat alors oui celui-là je n'ai pas assez bien rincé il ya encore plein d'acrylique dessus c'est sympa je voudrais prendre un pinceau plat j'ai celui-là mais j'ai peur qu'il soit un peu gros pour les petits détails là vous voyez bon on va essayer avec les deux là je vais je vais commencer avec le petit j'espère que ça va bien j'ai oublié un truc c'est de mettre une feuille une feuille blanche en dessous pour protéger le collo du dessous très important de faire ça à chaque fois que ce soit à la règle enfin dès qu'on fait des avec de l'eau il faut absolument mettre voilà donc là je mouille mon pinceau je prends l'acrylique alors ces mélanges là on peut les faire avec de l'acrylique qui n'est pas pastel c'est juste une histoire de flemme en fait je pense alors là j'ai du rose qui ressort à mon avis c'est vraiment qu'il est pas bien rincé mon pinceau c'est pas grave bon alors c'est la première fois j'utilise l'acrylique l'acrylique action et je vois qu'elle est très très opaque elle est très très translucide en tête j'ai mis un peu trop d'eau je sais pas que je passerai plusieurs couches alors j'essaye de ne pas dépasser je rince mon pinceau et je vais mettre du violet je vais essayer de fondre le violet ou alors ce que je peux faire sinon c'est faire ah oui je vais faire une sous couche d'abord alors j'ai mon petit chiffon parce que là je vais faire une sous couche de rose clair partout et je repasserai par dessus je pense que c'est mieux comme ça en fait donc c'est vraiment un rose très très clair donc là on est sur du clair il ya peu de chances que je me loupe quand même ça au pire c'est c'est fade quoi voilà et puis si c'est trop fade je mettrai les couleurs plus foncées donc c'est ça comme je vous disais qui est bien avec l'acrylique c'est qu'on peut repasser par dessus et là vous voyez c'est quand même relativement clair donc je ne sais pas ce que je vais faire de ce petit truc là je pense que je vais faire avec de l'acrylique blanche un peu un effet de nuages brume donc c'est plutôt une bonne idée de faire ça je pense donc je fais le jeu fait tout le fond en rose et je vous reprends en speed en speed coloring et je vous reprends à tout donc Sous-titrage ST' 501 ... Alors, je vous reprends. Là, je pense que j'ai fait toute la base du ciel. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fini avec un pinceau beaucoup plus fin. Parce que les petits détails, c'était un peu compliqué. Non, je n'ai pas fini. Regardez-la ici. Bon, ce n'est pas grave. Je veux déjà commencer à faire ici. Et puis, au pire, je ferai en off la fin et je vous montrerai. Mais du coup, là, pour l'instant, ça ne rend pas grand-chose. On va tester. Je vais mettre un peu de parme dans un premier temps et voir ce que ça donne ici. Un peu de rose. On mélange bien ensemble. Donc, je fais juste ici, déjà pour voir ce que ça fait. Puis après, je serai obligé de... Là, ce qui est bien, sur des grandes zones, on peut y aller. Mais là, c'est un peu compliqué. Quand on débute, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen d'utiliser des petites zones. C'est à peu près l'effet que je veux que ça rentre. Mais on a un peu plus travaillé, quand même. Là, je vais rajouter un peu de bleu. Je me demande si je ne vais pas mettre un bleu un tout petit peu plus foncé. Juste histoire d'en mettre... Ouais, si je pense... Je vais mettre du cobalt blue que je vais mélanger avec le... Mais un tout petit peu, vous voyez. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, si je mélange avec du bleu clair, ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, là. La batouille. Comme dirait Emily Panoramimix. Je ne veux pas que ce soit trop foncé. Il faut bien mélanger. Je fais un petit test, quand même, parce que... Des fois, on ne mélange pas bien. Là, ce n'est pas trop bien. Donc là, juste sur le dessus, en fait. Je viens un peu foncé. Ensuite, je reprends mon bleu clair. Ici, hop. Que je viens mélanger avec le bleu. On sait que ça ne passe pas de démarcation. A mon avis, je pense que je ne vais pas me déborder sur les fleurs. Je ne voulais pas les faire à l'acrylique, mais ça va finir que je vais les faire à l'acrylique. Ça va être minutieux. Je ne sais pas si je suis encore prête à faire du minutieux, comme ça. Donc, on va essayer de mettre un tout petit peu de violet foncé. Voir ce que ça donne. C'est pas mal. Là, j'ai mis un peu trop d'eau. Il y a un bleu qui s'est mélangé. Oh là 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 là. Après, je ne suis pas sûre que ce soit les meilleurs acryliques du monde. Pour débuter. Après, si vous avez vu mon vlog, j'ai acheté les Arteza. Je les ai testées d'ailleurs sur l'arbre ici. C'est pas mal. Franchement, elles sont plutôt pas mal. Après, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vraiment de moyens de comparaison. Pour l'instant, ça ne rend pas grand-chose. J'essaie de... Je tâtonne, on va dire. Je vais remettre un peu de bleu clair ici. Alors, ensuite, on va mettre un peu de parme. Un peu de rose. Et donc, on va finir avec le rose clair. Ouh, il y a déjà une sous-couche. Là, vous voyez, j'ai mis un peu trop d'eau. Il faut doser, hein, d'où. Avec la félicite. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut en mettre, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Voilà. Ça a rendu, déjà, qui me convient plutôt pas trop mal. C'est un peu ce que je voulais. Je repasserai sûrement une couche. Et là, du coup, j'arrête la vidéo. Et je vous reprends dès que j'ai... Dès que le ciel est fini. À plus tard. Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve le lendemain de la vidéo où j'ai commencé mon ciel. J'ai voulu... En fait, je vous montre. Je vais vous expliquer un peu. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. C'est pas... Enfin, c'est... Je pense que j'ai mis la barre un peu haute. Mais comme... Enfin, c'est vraiment cette vidéo, elle a pour but aussi de vous montrer qu'il faut oser. Et que tout est rattrapable. Enfin, rattrapable. Entre guillemets. On va dire que c'est ce que je voulais. Mais c'est pas ce que j'imaginais. Parce que, comme je vous ai dit, je pense que j'ai mis la barre un peu haute. Que je débute. Et qu'il ne faut pas non plus que je sois trop exigeante avec moi-même. Voilà. Donc, voilà mon rendu. Donc, j'avais fait un ciel plutôt pas trop mal. Sachant qu'avec tous les éléments, là, c'est très très compliqué d'arriver à avoir quelque chose de bien lisse. Parce que, le problème, c'est qu'il faut contourner tout et c'est très compliqué. Du coup, tant pis. Quand j'aurai colorié et tout, ça se verra un peu moins. Ce sera beaucoup plus joli. J'ai voulu faire des petits nuages bleus. Ça s'est transformé en énorme nuage affreux. Du coup, j'ai rajouté du blanc par-dessus. Enfin, là, les nuages, franchement, c'est pas une réussite, on va dire. La montagne, ça peut aller. Et mon cerisier, ça peut aller. J'ai peut-être rajouté un peu de clair, là, pour faire des petites touches de clair. Donc, je vais sûrement le retravailler, mon cerisier. Donc, là, ce que je voulais faire... Donc, tout ça pour vous dire que... Enfin, c'est vraiment pour vous aider à vous lancer. J'assume que je débute et que je ne suis pas une experte, de toute façon. Et qu'il faut bien commencer un jour. Donc, du coup, là, ce que je voulais faire avec vous, c'était l'eau, ici. Je vais essayer, bien évidemment. Donc, ce que j'ai pris, c'est toujours la... Enfin, toujours, non, parce que... J'avais utilisé pour le ciel la peinture Action. Je pense que ça ne m'a pas aidée non plus pour la réalisation du ciel, parce que la qualité est vraiment médiocre. Ensuite, je me suis mise avec la Arteza. Donc, c'est un pack de 60. Et la qualité, la montagne, je l'ai fait beaucoup plus facilement que le ciel. Et pareil pour l'arbre en fleurs. Donc, du coup, je vais faire ça avec l'Arteza. D'ailleurs, peut-être que vous allez vous en rendre compte sur la vidéo que c'est beaucoup plus facile, en fait. Donc, je trempe un peu mon pinceau. Je mouille un tout petit peu mon... Ma peinture. Et donc, je vais faire un appât de couleur dans un premier temps. Voilà, il y a encore plein de choses. Donc, il va falloir que je contourne. C'est un peu casse-pieds, j'avoue. Donc, je vous conseille, si vous commencez, peut-être, de faire un coloriage où il n'y a pas trop d'éléments. Vous voyez, là, je déborde. Je vais essayer de voir après comment rattraper ça. Après, j'ai envie de dire, la libellule, je vais colorier les ailes. Parce que je vais faire un effet de transparence. D'ailleurs, l'eau, je pense que c'est plus comme ça. Donc, j'aurais dû peindre comme ça. Oui, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, ce qui n'est pas mal aussi, c'est de faire du plus foncé au plus clair. En descendant, là, sur le plus clair. J'ai essayé de le faire un peu sur un... Ah, bah, j'ai même oublié de vous montrer ce que j'avais fait sur cendrillon. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur le ciel. Regardez, là, j'ai fait tout à l'acrylique derrière. Donc, les arbres. D'ailleurs, je suis plutôt contente de mon tronc qui est assez réaliste. D'ailleurs, je trouve que ça fait bizarre entre le devant et le derrière. Comme ça a l'air réaliste, on a l'impression plutôt que c'est... Enfin, ça fait bizarre. Ça fait différent. Du coup, là, le ciel, je l'ai fait à l'acrylique Arteza. Et j'ai essayé de faire du plus foncé au plus clair. On ne le voit pas très bien, mais si. J'ai encore un peu de mal à faire ça. Parce qu'en fait, il faut rajouter du blanc au fur et à mesure. Et j'ai encore un peu de mal à faire ça. Alors, j'en ai sué, pour ne pas être vulgaire, sur les fleurs de cerisier. Enfin, les fleurs. Là, les arbres en fleurs, on va dire. Parce que ça faisait un effet un peu barba papa, comme je dis. Du coup, avec des conseils des Colocopines, j'ai tapoté. Enfin, j'ai mis des petits points pour faire des fleurs. Et le rendu est plutôt... Ça va. On va dire que c'est assez correct. Donc, voilà. Donc, en fait, là, j'utilise la même couleur. Pour l'eau que le ciel que vous avez vu, là. Et donc, du coup, ce que je vous disais, c'est qu'il faut... Ce qui est pas mal, c'est de, à l'arrière-plan, faire plus foncer. Et éclaircir au fur et à mesure qu'on descend. Pour le ciel. Et là, pour l'eau, je pense que ça peut être pas mal aussi. Je vous dirai ça. De toute façon, comme je vous ai dit, là. Le ciel, au début, quand je l'ai peint avec vous, ça avait rendu. Je l'ai énormément retravaillé. Et le rendu était complètement différent après. Ce qui est donc... Donc, même si là, le rendu, ça ne va pas. Je peux essayer de le modifier, d'essayer de l'améliorer. Comme je veux. Donc là, je fais mon aplat en accéléré. Je vous reprends après. A tout de suite. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je trouvais que l'eau était vraiment d'un bleu pas du tout réaliste. Donc j'ai rajouté un peu de délige, je ne sais pas si je suis satisfaite encore. Je vais y retravailler, je vais me renseigner un peu, je vais voir ce qui pourrait être bien. Là, je rajoute des petits traits blancs pour faire un effet un peu de l'eau, les mouvements, la lumière et tout ça de l'eau. Je vais voir ce que ça rend là, parce que je ne m'en rends pas forcément compte. Je voudrais qu'il y ait une espèce de perspective du plus près au plus loin. Là, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça le fasse. Peut-être que si je mets les éléments autour, il y aura plus de perspective. Enfin, je vais voir. Là, du coup, j'ai rajouté du riz, comme je vous ai dit. Bon, j'ai beaucoup débordé là sur le héron, sur les pattes, tant pis. Alors, la libellule, on ne la voit presque plus. Ce n'est pas grave, je rattraperai ça. Ce que je vous propose là, de toute façon, ce n'était pas une vidéo tuto, c'était vraiment pour vous montrer comment je débutais à l'acrylique et j'appréhendais un peu l'acrylique. Donc, je vous reprends dès que j'ai fini le coloriage en entier pour vous expliquer un petit peu les étapes que j'ai faites. Et même si je l'ai loupé, ce n'est pas grave, je vous le montre quand même. Donc, je vous dis à plus tard. Je ne pense pas que je le finirai aujourd'hui. Donc, voilà, je vous retrouve avec mon colo fini. Donc, je vais un peu vous expliquer les étapes. On peut dire que j'en ai bien sué pour mon premier colo à l'acrylique. Le résultat final me convient plutôt. Enfin, pour une débutante, je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sortie. Même si ce n'était pas évident. Donc, dans un premier temps, j'ai regardé des vidéos. Des vidéos de gens qui font de la peinture à l'acrylique. Pour me donner un peu les techniques, par exemple, pour les techniques de l'herbe. Vous regardez les vidéos, leur rendu est magnifique. Je sais juste que, par exemple, pour l'herbe, j'ai regardé une personne qui faisait le pinceau. Je voulais vous montrer le pinceau. Voilà, un pinceau comme ça pour faire de l'herbe. Et c'est vrai que, heureusement, que j'ai regardé parce que je n'avais jamais pensé à l'utiliser. Donc, ça m'initie vraiment à l'acrylique. L'eau, j'ai regardé un petit peu les couleurs qu'ils utilisaient. Bon, après, je sais que c'est un peu pareil. Quand on fait de l'eau au coloriage avec des crayons, on fait des petits traits avec le posca pour faire un peu un effet de mouvement. Et tout ça, j'ai rajouté différents bleus parce que je trouvais que le bleu ne me plaisait pas. Je vous l'ai déjà dit, je crois que je l'ai radoté parce que c'est sur trois jours, la vidéo. Donc, forcément, je vais peut-être un peu radoté. C'était Panoramimix qui m'avait dit, et je l'ai vu dans des vidéos de gens qui faisaient de l'acrylique, que les mélanges, plutôt que de prendre les couleurs d'acrylique pur qu'on a, ont un rendu beaucoup plus naturel. Et je confirme, vraiment. Par exemple, les verres que j'ai faits, c'est en mélangeant du bleu et du jaune et en adaptant un coup un peu plus clair, un coup un peu plus foncé. Donc, en rajoutant du jaune, forcément, le vert est plus clair. En rajoutant du bleu, le vert est plus foncé. On peut mettre une petite touche de blanc aussi. Et du coup, ça fait des verres différents. Et je confirme que c'est quand même beaucoup plus naturel. Donc, ce petit conseil. Après, je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Attention, je débute. Je voulais juste vous expliquer un petit peu les étapes que j'ai faites. J'ai rajouté, je ne sais plus si sur ma première vidéo, des petits points blancs, la histoire que ça fasse vraiment fleur de cerisier. J'ai rajouté un peu de la tout à l'heure de blanc pour vraiment... Bon, mes nuages, je ne suis vraiment pas satisfaite. Ce n'est pas du tout ce que j'aurais fait. J'aurais fait quelque chose de beaucoup plus clair. Du coup, mon fond, on ne le voit plus du tout. Enfin, on ne le voit presque plus. Sinon, donc, les bambous, le héron, les fleurs, je les ai faits au crayon de couleur parce que c'était compliqué de faire ça à l'acrylique pour une débutante. Je verrai plus tard pour tout faire à l'acrylique. Alors, je vous conseille vraiment, je ne sais pas comment faire, soit mettre, vous savez, du liquide de masquage parce que colorier, j'ai quand même pas mal débordé. Du coup, quand j'ai colorié sur l'acrylique, c'est vraiment compliqué. Pour cacher, du coup, alors honnêtement, si vous débordez trop, utilisez Prismacolor. Il n'y a rien de mieux pour cacher un peu l'acrylique. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire sur ça. Oui, la libellule. Du coup, j'avais tellement mis de bleu. Les ailes de la libellule, elles ne se voyaient plus. Donc, je l'ai redessiné. Mais alors, j'ai redessiné n'importe comment. Comme vous pouvez voir, elle a des grosses ailes, la libellule. Ce n'est pas grave. C'est un petit détail, on va dire. De toute façon, il n'est pas parfait. J'en suis plutôt satisfaite parce que je suis débutante. Maintenant, si dans 10 ans, imaginons que je continue l'acrylique, je regarde ça, je vais dire oh là là. Et là, je vais voir tous les défauts. C'est sûr que si quelqu'un qui passe par là et qui est pro au niveau de l'acrylique, va voir tous les défauts. Mais bon, dans l'ensemble, ce n'est pas mal. Pour les montagnes, je ne vous ai même pas dit, mais j'ai regardé une vidéo. Et elle faisait en fait, c'était sur un coucher de soleil. D'ailleurs, c'est la même vidéo pour le coucher de soleil. Et en fait, ça fait comme un effet, comme le soleil est derrière les montagnes, du coup, les montagnes sont dans l'ombre. Donc du coup, ça fait un peu bleuté. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc du coup, le marron un peu marronné rose, là, ça fait un peu les reliefs qui ressortent. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, je répète, cette vidéo a vraiment pour but de vous aider à vous lancer si vous n'osez pas, que ce soit l'acrylique ou autre chose, de regarder beaucoup de vidéos, de vous lancer, de vous entraîner, d'avoir des cahiers à côté de vous pour vous entraîner. Moi, j'ai fait beaucoup de tests, là, avec l'acrylique. Et puis, comme j'ai toujours dit, si vous vous loupez, il n'y a pas mort d'homme. Et là, j'ai fait des petites choses qui… je me suis un peu plantée sur pas mal de choses. J'ai réussi à… à… moi, je ne trouve plus mes mots. J'ai réussi à camoufler ou à régler le problème. Et voilà. De toute façon, il y a toujours des solutions. Comme on dit, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, vraiment, je vous motive. Si vous avez envie de tester un médium que n'importe lequel, je vous invite vraiment à oser le faire et vous lancer. C'est comme ça que vous allez vraiment faire des choses et vous vous surprendrez, je pense. Donc, voilà. Pour sur ces belles paroles, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.